...tout le temps, mais généralement par amour pour mon fils, je n'aime pas... Bonjour à tous, bienvenue à The Place, à Yaoundé, pour cette cérémonie de signature et autre autographe avec les fans, les supporters des lions indentables du Cameroun, la séance de dédicaces avec un lion indentable du Cameroun et comme promis par Edimo Design, la distribution officielle des équipements entiers des lions indentables du Cameroun et bien Jean-Charles Casté, tout le défenseur du GFC Nantes, est avec nous en direct sur Canal 2 et vous pouvez donc le voir en direct avec l'équipe d'Edimo Design, le temps de regagner la salle d'Edimo Design ici au Place Carrefour de Warda, on va donc recevoir Casté, dans quelques instants qui va donc dédicacer quelques maillots des lions indentables du Cameroun comme annoncé par Edimo Design, le distributeur officiel des équipements entiers des lions indentables du Cameroun sous le couvert de la Fédération Camerounaise de football, bienvenue donc dans le cadre de ce direct depuis Place Carrefour à Yaoundé au quartier Warda en face du Palais des Sports et bien Jean-Charles Casté, tout est avec nous, lui qui a rejoint le camp des bases des lions au Club Mundi hier dans la nuit et bien il est en place et va donc s'atteler à signer donc les différents maillots authentiques des supporters aujourd'hui avec cette séance de dédicaces, l'équipe est en place, Thierry Camteau, Augustin Fossi et Michel Foucault nous sommes donc là pour vous faire vivre cet événement en direct sur le canal de l'international et en exclusivité puisque nous sommes partenaires de cet événement, et bien Jean-Charles Casté et tout est bel et bien dans la boutique d'Edimo Design pour tout d'abord passer en revue en quelque sorte ces maillots, ces gadgets des lions indontables du Cameroun des maillots qu'il a arborés lors de la dernière Coupe du Monde, il aura donc le plaisir lui-même de dédicacer ces maillots aux nombreux supporters des lions. Alors le principe il est simple, et bien Edimo Design a décidé de faire plaisir aux 100 premiers clients qui vont arriver ici aujourd'hui, à partir de 11h, véritablement les choses vont démarrer et on va vous permettre de vivre cet instant comme si vous y étiez sur canal 2 international. Donc notre ami est bel et bien là, il va donc signer les différents maillots, il s'entretient d'abord avec le management d'Edimo Design. Vous pouvez remarquer donc que plein de médias, plein de supporters des lions sont là pour vivre cet instant. Bill Chattu, l'ancien lion d'Antad aussi est là, puisque l'une de ses boutiques fait partie donc. La boutique qui vende des billets. Alors Pascal Pierre, le communicateur d'Edimo Design s'entretient avec Jean-Charles Casté, qui était le défenseur central du Sénante et le défenseur des lions de l'Antad du Cameroun. C'était le premier buteur du Cameroun lors de la dernière Coupe du Monde. On s'en souvient encore au Qatar, il y a quelques semaines seulement. Donc il va prendre place quelque part, il va prendre place ici, il va prendre place ici et pouvoir donc débuter sa séance de dédicace avec les nombreux fans des lions de l'Antad du Cameroun qui sont déjà là. Je vous remercie de la main de Castelletto quand même, avoir la première dédicace, ça c'est pour mon neveu. Alors je voudrais juste rappeler pendant qu'on y est que nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Nous sommes honorés que vous soyez présents ici et que ce maillot dont on est fier, évidemment. Ici, la politique très simple à Edimo, puisque nous sommes dans la continuité de l'accompagnement des lions de l'Antad, donc vous, nous nous sommes, comme Camerounais, le douzième joueur. Et on s'est dit, le douzième joueur, il doit être vêtu, comme on dit, de la dernière mode. La dernière mode, évidemment, c'est avec One Allsport que vous arborez. Et le douzième joueur, généralement, quand on va dans une surprise partie, on s'est dit, le dress code, c'est en blanc. Et là, pour le 24, le match 30 000, 40 000 spectateurs au stade, le dress code sera évidemment aux couleurs des lions adoptables. Et ici, on a une promotion exceptionnelle que nous réalisons. Quand on achète un maillot, on a un ticket offert directement, puisque les billets sont en vente ici, évidemment. Donc, la dédicace de ce premier maillot. Allez, Castirito qui va donc dédicacer ce premier maillot pour le... Là, on est de retour à la dédicace. Mais il y a déjà un chal, Castirito. Alors, au fur et à mesure, donc, pendant qu'il est là, il va procéder pour la dédicace. Je pense que c'est bon, et que j'en ai un petit. D'accord. Il va porter leur maillot, il faut se passer avec nous. J'ai un chal, Castirito, qui va maintenant recevoir les différents supporters des lions indontables du Camon. Ceux qui ont acheté le maillot authentique par le passé. Ou ceux qui l'ont acheté maintenant, ils commencent à dédicacer, donc, le maillot. Donc, la séance va durer une trentaine de minutes. La séance va durer une trentaine de minutes. Et chaque supporter qui a déjà acheté son maillot montre qu'il est bel et bien authentique. Il reçoit donc une dédicace de la part du défenseur central de Lyon et notamment du Cameroun, qui était donc à la Coupe du Monde premier buteur. On le rappelle lors du match face à la Serbie. Après ce match spectaculaire, vous vous souvenez, ces trois buts partout, du côté de Doha. Ils sont tout contents de voir Jean-Charles Castirito. Là, il est avec l'internaute qui est devenu très connu sur la toile pour ses pas de danse. Il est devenu un très, très grand chorégraphe. Et autres, des chansons de la danse du Mbélé. Il est à l'image. Alors, on rappelle que cette séance de dédicace d'aujourd'hui avec Jean-Charles Castirito va se poursuivre jeudi prochain dans deux jours. Ce sera toujours en direct sur le canal de l'international. Mais cette fois-là, avec le capitaine des liens indontables du Cameroun, Vincent Aboubakar, qui sera également là jeudi prochain à 11h, toujours ici dans la boutique Edimo Design, ici à Place Carrefour, au quartier Warda. C'est à Yaoundé où nous émettons pour ce direct Marc Chouamot, Augustin Fossi, Thierry Camtou et Michel Foucault pour vous faire plaisir. Voilà, la dédicace donc, Castirito et ce célèbre danseur. Et voilà, on va prendre, il va faire un petit, la danse, la chanson de l'heure, le titre de Kossi, Deux Spaghettis. Bon, il fait un peu la chorégraphie. Et il montre un peu à Castirito les pas de danse. On va donner quelques coups de danse à Castirito, il va aller le montrer à ses coéquipiers dont la séance dédicace va se poursuivre pour tous les fans des Lyons qui vont arriver. Donc, on va laisser l'espace, on va laisser l'espace à tous les supporters des Lyons qui ont des maillots authentiques pour se faire dédicacer. Ils sont là, on va essayer de prendre, d'immortaliser l'instant et on prendra les réactions des supporters par la suite. C'est que ça a le fait de rencontrer les Lyons directement et de participer donc à ces séances dédicaces. C'est ce qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs années, il faudra le rappeler. C'est une bonne idée de la part de la Fédération Camerounaise de football d'avoir fait en sorte que les supporters soient proches des joueurs. Et justement, en termes de proximité, le staff technique des Lyons et d'Ontables du Cameroun a décidé que la séance d'entraînement de ce soir, de 17h à 18h30, sera ouverte au public au stade d'Unguaykele, le stade militaire, si vous voulez, ici à Yaoundé. De 17h à 18h30, le public pourra être présent. Dans les médias aussi, et ne vous inquiétez pas, on sera là pour faire un direct de 10 à 15 minutes au début de la séance. Et également à la fin, on vous permettra d'écouter les premiers mots de Malcom Bokele, le défenseur arrière-droite de Bordeaux en France. Et de l'arrière-droite de Pidoblut de Babenda, appelé à la dernière minute, Thomas Bawak état en lieu de place de Colin Svaill, forfait blessé. Donc tout à l'heure, à 17h, vous serez encore de nouveau sur Canal 2, ce sera dans le cadre de l'émission C'est Comment, qui nous prendra donc en direct depuis le stade d'Unguaykele. Nous revenons au direct avec cette séance dédicace avec les supporters et les fans des Lyon, avec Jean-Charles Castillite, le défenseur central du FC Nantes, qui est arrivé hier dans la tanière, dans la nuit, et qui fait cette dédicace, dédicace les maillots des Lyon. Donc on espère peut-être lui arracher un mot, le fait d'être proche du public, de partager ce moment avec les fans des Lyon, ce qui n'arrive pas très souvent, on rappelle que cette équipe du Cameroun a été assez fermée ces derniers mois, surtout à la veille de la Côte du Monde et même au Qatar, ce n'était pas souvent très très ouvert ici, et bien l'AfricaFoot a décidé de changer la donne et tout d'abord d'ouvrir la séance au public ce soir, mais aussi de faire accéder le public aux joueurs, être proche des joueurs, en l'occurrence cet après-midi. Jean-Charles Castilliteau, en direct donc de Edimo Design, le distributeur officiel des équipementiers de Lyon et de l'Ontario du Cameroun, à travers le pays et à l'étranger, vous pouvez vous faire livrer également. On va également écouter dans quelques minutes Pascal Pierre, qui est le communicateur d'Edimo Design, pour nous rappeler un tout petit peu les contours de cet événement, et surtout ce qui nous attend pour la suite, peut-être c'est une première aujourd'hui, mais ça ne saurait s'arrêter, je rappelle que le programme de jeudi est déjà connu, toujours à 11h ici, à The Place, à la boutique Edimo Design, on aura Vincent Aboubakar, donc Castilliteau poursuit donc cette séance dédicace, il a encore moins d'une demi-heure, et vous allez vivre cela comme vous le faites déjà sur Canal 2 International, partenaire donc de l'événement, il faut vous retransmettre fidèlement ce qui se passe, vous pouvez donc suivre ce qui se passe en direct sur Canal 2, sur Canal 301, sur Canal Plus, ou encore sur TV Plus, le bouquet TV Plus, ou encore sur nos plateformes digitales, Canal 2 International.net, le site, ou sur Youtube, ou sur la page Facebook, en direct sur Canal 2 International. Donc on va peut-être passer la parole à Pascal Pierre. Bonjour Pascal. Bonjour, alors nous sommes en direct, nous sommes très heureux d'être avec aujourd'hui, Jean-Charles Castelliteau, qui est notre invité, et qui nous a fait honneur d'être avec nous, dans cette enseigne Edimo Sports, bar Edimo Design, à Yaoundé au Cameroun, et comme je l'ai dit tantôt, nous avons le devoir d'accompagner, évidemment, nos lions indomptables vers la victoire, et c'est dans la continuité que l'enseigne Edimo Design, partenaire, évidemment, de l'Africa Foot, a décidé donc de donner cette possibilité pour que les uns et les autres puissent avoir le contact avec le public, parce que généralement, on reproche souvent aux stars, à nos lions indomptables, d'être éloignés du peuple, évidemment. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes le douzième joueur, nous Camerounais, 25 millions de supporters, et voire plus, et quand on va, évidemment, dans un événement comme celui-là, on doit être en dress code. Le dress code, ici, c'est le maillot officiel, authentique des lions indomptables, que nous avons le plaisir, la lourde responsabilité de distribuer. Et ici, également, dans ce magasin, et celui de Douala, vous avez les billets du match, qui sont ici en vente. Les billets du match, parce que nous avons les billets de 1 000 francs, les billets de 3 000, les billets de 5 000, les billets de 10 000, les billets de 25 000, parce que le Shabbat, souvent, c'est là le peuple. Vous pouvez venir acheter ici, nous sommes le point de vente officiel de l'AfricaFoot. Et puis, il faut dire également que nous devons être corrects, et surtout, expliquer aux Camerounais le plus important. Parce que quand on dit que le match sera à guichet fermé, en français, facile, il faut dire que le jour du match, le vendredi 24, on ne va pas acheter les tickets sur les tickets là, parce qu'il faut acheter les tickets bien avant. Bien avant, donc, ici, vous avez la possibilité d'acquérir les tickets. Et nous, évidemment, à Edimo Design, vous achetez un maillot, et on vous offre une place, évidemment. Donc, à 30 000 francs, le maillot vous reviendra à peu près à 27 000 francs, donc n'hésitez pas, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Jean-Charles Castelletto est venu confirmer qu'ici, la maison Edimo Design est partenaire officiel de l'AfricaFoot. Donc, c'est votre maison ici. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus à tout moment. Voilà. Vous le faites souvent encore, Jean-Charles Castelletto ? Alors, pas d'interview, donc aujourd'hui, il ne parle pas. Bonjour aux fans, non ? Oui, j'ai un bonjour. Un bonjour aux fans. Non, bonjour aux fans. Je suis très content d'être ici à Edimo Sport et venez récupérer votre maillot et votre billet comme il vient de le dire. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, on est le député Jean-Charles Castelletto, donc, qui va continuer à dédicacer les maillots des Lyons, les notables du Cameroun, non seulement direct, d'Edimo Design, ici, à Carrefour Play, c'est au quartier Warda, à Yaoundé. Depuis 10 minutes, Jean-Charles Castelletto, avec les fans des Lyons et notables du Cameroun, avec les médias, pour cette séance de dédicaces. C'est une grande première sous le nouveau bureau de la Fédération Cameroun de football et ça fait longtemps que les Lyons n'ont plus approché autant les fans, être proches des fans, faire des dédicaces de leurs maillots. On espère que ça va être une tradition désormais, puisque jeudi prochain, c'est Vincent Boubacar qui va se sacrifier au rituel, à partir de 11h, toujours, dans cette salle, attaquant du Beskistas Istanbul, bien que suspendu pour le match allé face à la Namibie, vendredi prochain sera là pour partager avec les fans au lendemain de sa brillante Coupe du Monde, même si le Cameroun est sorti au premier tour. Donc Jean-Charles Castelletto continue à signer les maillots, à dédicacer, comme on le dit dans le langage sportif. Donc ça se poursuit ici, et on vous permet de vivre ce moment encore pendant une quinzaine de minutes avant de rendre l'antenne. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à la maison, si vous êtes à la maison, de venir ici, à l'enseigne Edimo Design, à Carofo Place, c'est au quartier Wardar, en face du palais polyvalent des sports de Yaoundé, pour retirer votre maillot et une dédicace du professionnel de Nantes, Jean-Charles Castelletto. La preuve, le lion indomptable, il est là, et avec nous, c'est notre invité, et nous sommes très heureux de l'avoir à toi. Alors pour les journalistes, pour les amis de la presse, évidemment, exceptionnellement, on va ouvrir. Et n'oubliez pas, vous devez venir acheter aussi votre maillot pour aller supporter les lions indomptables. On l'a dit, c'est un maillot acheté ici, un billet offert. Donc on ne peut pas faire mieux que ça, d'une pierre, deux coups. On compte sur vous, on compte sur la presse, on compte sur les hommes de médias, de véhiculer un très bon message à nos amis qui sont à la maison, qui sont au bureau, et leur dire que nous devons tous être le douzième joueur. Et quand on est douzième joueur, on est fidèle, et on va au stade, non pas avec une tenue bizarre, mais avec un maillot authentique, une écharpe, ou une casquette, parce que c'est comme cela que le supporter est véritablement derrière son équipe nationale. Alors, je vais donc donner la possibilité aux uns aux autres. Vous pouvez me laisser voir ici, parce que vous avez encore ici des produits pour les uns et les autres. Vous avez des très très belles casquettes pour dédicacer également, parce qu'on peut également avoir des casquettes, pour le premier journaliste. Voilà. Vous avez également les poux et les rouges. Oui, j'ai bien. Vous n'en faites pas les amis. Ce sont des artifices à mettre également, parce que si vous n'avez pas de maillot, si vous n'avez pas de maillot, vous avez aussi la possibilité, vous avez la possibilité d'avoir, par exemple, une écharpe comme celle-ci, authentique. Vous voyez ? Quand vous allez supporter les lions, vous faites ça au stade. Et vous supportez. Vous supportez les lions comme ça. Voilà. C'est des écharpes par maître coup. Alors, surtout, allons-y. Tout le monde va en avoir. On voudra encore des écharpes. Non, ce n'est pas une écharpe. Ce n'est pas une écharpe. Alors ça, évidemment, c'est des bracelets. Alors, est-ce que toi, tu irais ? Est-ce que tu pourrais dédicacer ici ? C'est que ça va compliquer, c'est des bracelets. Alors, vous savez qu'il y a aussi ça, parce que pour les enfants, pour les jeunes personnes, et tout ça, vous avez le courrier. Et ça, c'est déjà un témoignage d'amour aux lions indomptables. On va encore apporter quelques écharpes, là, pour nos amis journalistes. Annie, on va encore demander des écharpes. Quelques écharpes pour la dédicace Castelletto. Ici, en direct, bien sûr, du magasin de prestige et d'Imosport. N'oubliez pas. C'est ici votre maison. Si vous voulez avoir le maillot tantique, si vous voulez avoir l'écharpe, la casquette, c'est ici, parce que nous sommes partenaires, évidemment, partenaires de la FECA Foot. Et donc, nous voulons saluer également le président de la FECA Foot, Samuel Eto, qui travaille dur pour que notre football, évidemment, reçoit à un niveau international et bien. Des écharpes, évidemment. Pour nos journalistes, qui sont là, qui sont très, très nombreux ici. J'espère que vous en ferez bon usage. Et un bon relais aussi d'expliquer à nos amis, à nos frères et sœurs du Cameroun que c'est ici que ça se passe. Alors, cette écharpe ici, c'est joli, Cameroun. Je peux mettre le nom, c'est Ahmet. Ahmet. Voilà, là c'est personnalisé. Ah ouais. D'accord. Ahmet, Ahmet, c'est Ahmet. C'est Ahmet. C'est écrit Ahmet. Voilà. C'est Calvins. Martial. Calvins. Martial pour l'esprit. Martial. Et en rappelant évidemment à nos amis téléspectateurs qui nous regardent que nous sommes en direct, nous sommes en direct du magasin de prestige Edimos Sport. Nous remercions évidemment toute la presse qui est venue ici, nombreuse, nous accompagner. Et en rappelant que les billets sont en vente ici. Les billets du match pour le 24, dans quelques jours. Et vous aurez évidemment Castelletto et toute la famille des liens indomptables qui, j'espère, vont nous avoir une victoire écrasante. Au moins, combien ? 3-0. Alors nous sommes toujours en direct de Edimos Design pour la suite donc de cette séance dédicace. On va permettre donc aux supporters des liens indomptables du Cameroun de continuer à faire dédicacer leur maillot authentique des liens par le lion indomptable de Jean-Charles Castelletto en direct sur le Canada international. On a encore moins de 10 minutes avec vous pour vous faire vivre cet événement qui est une grande première sous le régime ou sous la présidence de Samuel Etou et de tout son bureau qui a donc décidé d'ouvrir l'accès des liens indomptables aux fans ici dans la boutique Edimosport pour en voir avec la présence de l'ancien liens indomptable du Cameroun Bill Chateau, ancien coordinateur de la sélection nationale du Cameroun qui est avec nous ce matin aussi. On va lui arracher un mot peut-être. Bonjour Bill. Bonjour. Vous étiez sur notre plateau il y a encore quelques jours. Alors pourquoi vous êtes là ce matin pour cette séance dédicace ? Disons que moi je suis en partenariat un peu avec Edimo. Vous savez que j'ai une boutique aussi au Hilton où certaines personnes viennent floquer le maillot chez moi. Donc souvent cette boutique-ci Edimo renvoie les clients chez moi pour fêter. et comme je connais même Castelletto j'ai souhaité être là pour regarder. On me voit toujours proche dimanche l'ici au stade aussi aux côtés du staff des Lyons au table du Cameroun. Quelle est votre réaction à la convocation des deux joueurs locaux pour remplacer Chupou Mouting et Faye Collins. Je parle notamment de l'attaquant du Canone pour ce sportif de Yerouni le meilleur buteur du champion avec 10 buts Emmanuel Marop et Bawak est à l'arrière-droite qui touche Anne. C'est une très bonne chose ça permet aux joueurs locaux de rêver aussi de toucher un peu l'élite du football camerounais donc j'espère qu'ils feront une bonne prestation si jamais ils sont amenés à faire même une minute dans le jeu du match de vendredi. Donc vraiment c'est une bonne chose qu'il y ait quand même quelques locaux qui puissent un peu goûter au Lyon. Une dernière question en tant qu'ancien latéral quand même de formation et Faye Collins n'est pas là une place libère Maquembokele Bawaketa et peut-être aussi Ngombekele qui a un arrêt droit aussi de formation votre penchant les qualités qui peut prendre cette place là pour vendredi ? Alors vous allez voir qu'il n'y aura pas trop grand changement parce qu'on ne peut pas changer toute une équipe comme ça le coach je pense qu'il va mettre son équipe et pratiquement on verra tous ceux qui ont fait le dernier match contre le Brésil et ensuite peut-être en deuxième mi-temps selon l'évolution la philosophie du match peut-être rajouter un ou deux joueurs comme ça quand même parce que le coach il y a un besoin de résultat on n'est pas encore qualifié totalement donc c'est bien que ces jeunes-là puissent venir un peu remettre leurs ingrédients merci Abil Tchato on va revenir au direct on va revenir au direct puisque Castelletou va nous quitter dans une ou deux minutes avant qu'on nous renvoie l'antenne du côté de Yaoundé pour la suite de l'émission Nous Chez Vous Clément Andobor nous attend dans moins de deux minutes vous allez continuer à suivre votre programme Nous Chez Vous Jean-Charles Castelletou prend encore quelques photos lui qui a pu signer quelques maillots Jean-Charles Castelletou toujours avec le communicateur d'Edimo Dizan on voit que les fans sont bien on va accompagner le lieu indontable dans deux minutes alors une dernière réaction Pascal Pierre sur le programme qui nous attend jeudi aussi Alors rappelons également que nous avons eu le privilège aujourd'hui nous remercions évidemment Jean-Charles Castelletou d'être venu dans la maison sa maison la maison de tous les amoureux du sport et notamment du football Nous avons le programme évidemment le jeudi à la même heure à 11h ici nous allons accueillir le capitaine Vincent Aboubakar donc le rendez-vous est pris pour une séance de dédicaces lui aussi et il nous fera honneur d'être parmi nous en rappelant évidemment à tous nos amis à tous nos frères que le rendez-vous c'est le 24 mars prochain les lions jouent contre la Namibie et nous devons être aux couleurs des lions et n'hésitez pas à venir acheter votre maillot ici votre à ce soir vous avez les casquettes vous avez évidemment des écharpes vous avez des petits bracelets et vous avez les maillots authentiques donc n'hésitez pas Jean-Charles Castelletto va partir dans quelques instants et il va vous donner évidemment pour vous dire au revoir je sais qu'il doit se mettre en forme déjà pour l'entraînement et on va écouter la petite chanson avec le petit danseur la star qui va nous donner un petit pas de revoir en tout cas merci d'être venu et c'est ça donc je vais demander un tout petit peu d'espace d'accord allez c'est ici bien que se referme cette séance dédicace et voilà ici Yamaha de matin on a une dédicace yannia dédicace allez nous allons nous allons mettre un terme à cette retransmission ici à The Place à Wardar c'est à Yaroune avec cette séance dédicace de Jean-Charles Castelletto et la supportée de l'Union au table du Cameroun pour cette proximité et bien vous avez suivi le programme jeudi c'est Vincent Bacard qui sera là donc dépêchez-vous de venir achetez-vous achetez les billets du match puisque le match Cameroun-Namibi de vendredi prochain à 21h30 au stade Omnisport Amadou Aïdou de Yaoundé sera à guichet fermé ça veut dire qu'il faut acheter vos billets bien avant au niveau de l'Afrique à foot et des partenaires officiels de la fédération qui sont Edimo Design donc on vous permet donc de continuer à suivre votre programme nous chez vous allez Clément Andobor vous avez l'antenne pour poursuivre ce programme quant à moi 17h pour la séance d'entraînement d'ailleurs notamment Cameroun avec le public en direct dans le cadre de C'est comment à la prochaine Clément Andobor vous avez l'antenne Merci encore toutes ces belles images pour ce délice en images c'est vrai que tous les Camerounais très certainement vont se rendre du côté de chez Edimo Design pour certainement repartir avec un maillot ou bien simplement une gadget des lions indomptables question d'être aux couleurs pour le prochain match des lions indomptables alors vous l'avez certainement compris le bal des lions indomptables de la tanière en tout cas se fait du côté de chez Edimo c'est Adoplé c'est Ayaoundé faites un tour de ce côté ou encore attendez le grand rendez-vous encore jeudi je pense avec le capitaine comme cela a été annoncé par Marc Tuamont mais déjà nous allons poursuivre notre émission parce que vous avez compris nous sommes revenus sur le plateau de nuit chez vous et peut-être lancer le cri de ralliement c'est nous et nous sommes avec nous